qui sera ici, mais ce que nous pouvons dire déjà c'est que c'est un Kinois. C'est un Kinois, il est arrivé à l'âge de 9 ans ici, en République démocratique du Congo. Donc c'est un pays qu'il connaît bien, il a fait ses études, une bonne partie de ses études. Ici, M. Vincent Kariga, et parmi les langues qu'il parle justement, il y a les linguales naturellement, parce qu'il a passé sa jeunesse ici, donc en dehors de Kinyarwanda, sa langue, mais il y a le linguala, le français, l'anglais, et donc voilà un véritable polyglotte. Donc nous sommes bel et bien le jeudi 2 juillet 2020, nous sommes en direct ici, au palais de la nation, c'est-à-dire de la présidence de la République, où le chef de l'État est là, entouré de membres de son cabinet. On a aperçu que c'est M. Bouchiri qui est le conseiller diplomatique du chef de l'État, il est à l'intérieur du directeur des cabinets adjoints, les professeurs Colonguel et Berrand, et puis Mme la ministre des Affaires étrangères, Mme Zenza, voilà, qui est là, et donc voilà comment le chef d'État est entouré pour recevoir les lettres de créance de ces deux ambassadeurs plénipotentiaires, et donc il s'agit ici de la catégorie 1, ok, de représentants des diplomates, et donc ce sont les diplomates assis. Merci Giscard Koussema pour ces détails, donc, le protocole est bien observé, le président de la République est à sa gauche, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, suivi du directeur des cabinets adjoints, faisant un intérim du directeur des cabinets, et à côté de lui aussi, il y a le conseil diplomatique du président de la République. Voilà donc les raisons pour lesquelles la radio-télévision nationale congolaise se mobilise depuis ce matin pour vous permettre de ne rien rater de cette cérémonie qui, je vous le disais tantôt, a traversé les millénaires, c'est une coutume diplomatique qui s'est installée et est devenue même indispensable quand des nouveaux ambassadeurs, des chefs des missions diplomatiques, sont désignés pour représenter leur pays respectif. La cérémonie est donc organisée avant leur entrée effective en fonction, mais avant cette cérémonie, ils ont déposé leur fascinité des documents, des lettres de créances auprès de la ministre des Affaires étrangères qui, tout naturellement, les conduit auprès du président de la République. Il s'agit cette fois-ci de la Grande-Bretagne qui a une très très longue histoire avec la République démocratique du Congo parce que déjà à la conférence de Berlin, la Grande-Bretagne s'y trouvait. Donc, la République démocratique du Congo, depuis sa création, a obtenu cet environnement de la Grande-Bretagne. Le Rwanda, on ne peut pas en dire beaucoup plus que tout à l'heure, vous avez expliqué que le Rwanda et le Burundi faisaient à l'époque partie de la République démocratique du Congo et du Rwanda-Urundi, colonie de la Belgique. Mais il faut rappeler quand même que le Rwanda et le Burundi étaient avant des colonies allemandes. Et dans l'entretemps, après la guerre mondiale, la première guerre mondiale, elles ont été cédées comme colonies à la Belgique. Donc, c'est un pays, avec la Grande-Bretagne d'ailleurs, qui constitue pour nous des ambassades de classe A, le Rwanda. Et dans notre environnement, il y a près de neuf pays voisins de la République démocratique du Congo et la Grande-Bretagne est pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, ce sont des ambassades qui méritent une certaine considération en République. Et vous parlez de la catégorie A parce qu'il y a effectivement toute une catégorisation, une hiérarchisation de représentations diplomatiques. C'est l'écart, par exemple, de ces 16 ambassadeurs non résidents. Ce sont des ambassadeurs qui sont installés ailleurs, mais dont la République démocratique du Congo constitue leur juridiction. Ils sont 16 au total. Et tout à l'heure, le directeur Banza des Affaires étrangères nous a fait remarquer que d'ici quelques jours, ces 16 ambassadeurs non résidents, mais dont la RDC et leur juridiction des contrôles, passeront également ici pour la présentation de leurs lettres de créance. Le chef de l'État, Félix-Antoine Chisekedi Chilumbo. Alors là, sur l'image, on voit la troupe d'honneur qui est rangée pour les rituels d'accueil de ces diplomates qui passeront ici. Ça rentre justement dans la tradition diplomatique. Donc, la troupe d'honneur est rangée pour accueillir tous ces diplomates qui représentent leur pays, qui vont passer ici. Le chef de l'État, on l'a vu, a déjà pris place à son bureau. Et donc, d'ici quelques instants, c'est un préposé du ministère des Affaires étrangères qui va conduire ces diplomates. Il va traverser cette haie d'honneur et puis va aller auprès du chef de l'État pour déposer sa lettre de créance. Tout à l'heure, on parlait donc, j'ai dit, de cette histoire qui lie la RDC à ces deux pays dont les diplomates sont ici. D'abord, le Rwanda, oui, le Rwanda, le Burundi et le Congo Belge faisaient partie d'un même État. On l'appelait Congo Belge, Rwanda, Urundi. C'est 77 ans d'une histoire commune. C'est vrai qu'en 1960, la RDC est devenue indépendante, mais il a fallu attendre deux ans, en 1962, pour que... Voilà, sur l'image, on voit déjà la première limousine qui approche ici. C'est pour amener les préposés, nous disons bien les préposés, parce qu'il sera ambassadeur à partir du moment où il va déposer sa lettre de créance auprès du chef. C'est le diplomate rwandais qui arrive, et nous allons voir sur l'image que le drapeleur rwandais ne flotte pas encore. Donc ça, en diplomatie, ça a une signification particulière, c'est-à-dire que c'est un préposé, qui est un préposé diplomate, qui est là, et il va passer, et même lorsqu'il traversera la haie d'honneur, vous allez voir également que son positionnement sera différent, mais c'est au sortir du cabinet du chef de l'État, lorsqu'il a déposé sa lettre de créance, qu'il sort avec son statut d'ambassadeur. À ce moment-là, on va en donner les deux hymnes nationaux, donc du Rwanda, de son pays, et de la République démocratique du Congo. Donc voici Vincent Kariga, qui est accueilli par M. Banza, du ministère des Affaires étrangères, et puis le directeur du protocole d'État de la République démocratique du Congo, John Nonyakiru. Voilà, cette enveloppe, c'est ça justement, ça a l'air créant, ce qui va présenter près du chef de l'État. Il va traverser la haie d'honneur. Vincent Kariga, 57 ans, nous l'avons dit, l'État fait en République démocratique du Congo à l'âge de 9 ans, nous a tant rappelé, il a fait une partie de ses études ici, à Kinshasa d'abord, voilà pourquoi il parle très bien. Lingala, je pense qu'à la fin, nous aurons l'occasion de lui poser quelques questions. Les Français, le Kinyarwanda et l'Anglais, un véritable polyglotte. Ces détails protocolaires dont nous parlions, observez bien sa position en ces moments, et nous reverrons la même position à la sortie. Donc, à ce moment-là, on ne chante pas l'hymne, c'est un préposé qui va se présenter vers le chef de l'État et c'est au sortir de cette salle qu'il sera revêtu de son titre d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Hironda, en République démocratique du Congo. Donc, la haie d'honneur, c'est tout fini, il va prendre les marches, regardez bien sa position par rapport au protocole d'État, il est bien à sa droite, et vous verrez qu'à la sortie, ce sera l'inverse. Donc, ces deux détails sont importants. L'autre détail, c'est qu'il est arrivé seul. Il est arrivé seul. Je pense qu'il y a juste un officiel et un autre officiel rwandais qui est derrière lui. Les autres sont des Congolais. Il va, le voilà qui prend donc des marches, et dit tchala, pour aller vers le bureau du président de la République où il est déjà confortablement installé, avec lui, Mme Toumba Nzenza, ministre des Affaires étrangères, le directeur du cabinet intérimaire du chef de l'État, professeur Ebeganda de Colonguile, et puis M. Bouchiri, le conseiller diplomatique du chef de l'État. Nous sommes déjà donc dans les couloirs, et dit tchala, c'est-à-dire que dans quelques instants, il va entrer au bureau du chef de l'État. Bien sûr, Gisra Koussema, l'ambassadeur ou les préposés ambassadeurs du Rwanda qui est en train d'arriver pour déposer sa lettre de créance ou présenter sa lettre de créance auprès du chef de l'État pour qu'il devienne ainsi ambassadeur plénipotentiaire représentant la République du Rwanda en diplomatisme. C'est un long processus arrivé jusqu'à ce stade. Déjà même dans la désignation de l'ambassadeur pour un pays comme la République démocratique du Congo, les informations doivent être échangées auparavant. Et là, c'est la cérémonie même qu'il va faire de ce Vincent Carreguera, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Rwanda en République démocratique du Congo. C'est à l'issue de cet échange, de sa remise, de ses lettres de créance, comme il vient de le faire tout à l'heure, tout de suite, sous vos yeux, il est Vincent Carreguera, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Rwanda parce qu'à présent, il vient de présenter ses lettres de créance au président de la République, Félix-Antoine Tisekedi. Donc, il y a quelques jours, le président rwandais affirmait que les relations sont très, très bonnes entre la République démocratique du Congo et les échanges réunis entre ces deux chefs d'État font donc que la représentation au plus haut niveau des missions diplomatiques est décidée et que Vincent Carreguera est la personne identifiée par son gouvernement et envoyée en République démocratique du Congo avec, bien sûr, l'accord de la RDC avant qu'il quitte son pays pour venir le représenter ici à Kinshasa. Depuis son événement, le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi Tchilombo, a, si je me mets compte son bon, a effectué quatre voyages à Kigali. Vous savez bien que la RDC et le Rwanda se retrouvent dans plusieurs organisations. D'abord, au niveau de l'Union africaine, les deux sont membres de l'Union africaine, les deux pays sont membres de la CPGL et puis de la CRGL également, la Conférence internationale, la région-là, sur la région des Grands Lacs. Les Rwandais et la RDC sont membres de la CAC, la Communauté économique de l'État de l'Afrique centrale et bientôt, dans les jours qui suivent, les deux pays seront membres de la East African Community, c'est une organisation sous-régionale dont la RDC est membre et les Rwandais, c'est justement Paris, les pays qui sont favorables à l'adhésion de la République démocratique du Congo pour une véritable zone de libre-échange. Et donc, à la faveur de la dernière visite du chef de l'État au Rwanda, le président Paul Kagame a clairement apporté son soutien à la République démocratique du Congo pour faire partie de cette organisation sous-régionale que nous avons appelée la East African Community, donc la IEC, cela, en anglais, la RDC, sera certainement le prochain pays membre. Donc, c'est cette histoire commune entre les deux États. Voilà, donc là, on est pratiquement dans le réalisateur. Je pense que le réalisateur peut déjà nous retourner. Voilà les toasts pour saluer ce qu'on disait tout à l'heure. Le toast d'honneur, donc, pour accueillir l'ambassadeur rwandais en République démocratique du Congo. Je crois qu'on va nous proposer un autre plan pour rentrer à la troupe d'honneur parce qu'il y a le deuxième ambassadeur qui doit venir ici. Je crois que le réalisateur est en train de nous suivre de près parce qu'on devrait déjà rentrer devant la troupe d'honneur où il y a un autre ambassadeur qui est là. Donc, nous disons qu'avant son affectation à Kinshasa comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Rwanda, Vincent Carrega était en poste d'attache depuis 2011 en Afrique du Sud. Il était les hauts commissaires du Rwanda de 2011 à 2019. Il était basé à Pretoria en Afrique du Sud. De 2008 à 2009, il était le ministre de Ressources naturelles du Rwanda. Il était donc à Kigali. Il a occupé également un autre poste au niveau du ministre du Commerce, toujours à Kigali au Rwanda. Il a travaillé également au service du ministère de l'Agriculture, toujours à Kigali au Rwanda. Il a traversé plusieurs ministères parce qu'ici, la fiche signalétique nous montre qu'il a été également... ...économie et plan, et puis ministre du genre et des affaires sociales. Et son premier poste d'attache en diplomatie était Johannesburg en Afrique du Sud où il s'occupait du commerce africain. Voilà un peu ce que l'on peut dire sur la vie de M. Vincent Carrega, père de deux enfants. Il est marié à Mme Jeannette Bouterra et ils ont deux enfants. C'est là, mais on parle même de sa date de naissance. Ça va vous surprendre. M. Vincent Carrega est né le 5 avril 1963. C'est à Walikale. Voilà. À Walikale, c'est dans la province du Nord-Kivu, en République démocratique du Congo. Retenez donc, le diplomate rwandais est né à Walikale. C'est dans le Nord-Kivu, en République démocratique du Congo. Et donc, c'est quelqu'un qui connaît bien le pays. Et donc, voilà. Si on était dans des États qui accordent la nationalité à la naissance, on peut, à juste titre, dire qu'il est Congolais de naissance. Il est né à Walikale, mais il garde sa nationalité rwandaise. Et voilà, donc, qui représentera désormais la République démocratique du Congo. Et donc, là, je pense qu'il s'agit de la dernière étape. C'est la photo de famille. La photo de famille avant qu'il ne reprenne son chemin de retour. Et au sortir, justement, la troupe d'honneur s'organise, parce que là, il sort du chef de l'État avec le plein pouvoir d'ambassadeur extraordinaire et pléni, potentiel. Vous allez voir que maintenant, le protocole d'État va le placer à la droite. Voilà ce que nous avions prédit. C'est significatif. Et au sortir, maintenant, il va recevoir les honneurs et on va chanter l'hymne national. Et je pense que notre régie s'est organisée pour nous placer des micros, parce que nous allons suivre d'ici là l'hymne national du Rwanda, qui sera exécuté par la troupe d'honneur. Donc, c'est là. Et d'ici là, est-ce que nous pensons le prendre maintenant ou à la fin ? Non, je pense que nous devons attendre que le programme tel que prévu se termine. Et peut-être que nous pourrions arracher quelques premiers mots de l'ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo. Nous allons donc suivre l'hymne national. Et puis, nous allons voir l'hymne national. Et puis, nous allons voir l'hymne national. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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